On commence comme d'hab avec une petite relaxation donc couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à prendre un coussin pour mettre le coussin derrière les genoux soit directement mettre les mollets sur une chaise pour soulager encore plus les lombaires. Autrement, tu peux garder soit les genoux pliés, soit les jambes tendues et complètement un relax comme un shavasana qui roule à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la pomme des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules, ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tension physique et mentale. Encore une fois, détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue tenir plus large et descendre vers la gorge. détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. détends le dos. Les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. détends le ventre et tous les organes abdominaux. détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière les cuisses. genoux, mollets, tibia, chéville et pieds. Jusqu'au bout des orteils. à mettre l'attention sur le bas et bien de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus ? Le ventre ou la cage thoracique ? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier ? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que l'inspiration et l'expiration ont la même longueur ? Ou une des deux phases est naturellement plus longue ? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Des bien conscients des quatre phases de la respiration. Inspiration. Pause. Expiration. Pause. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux pauses est plus longue par rapport à la deuxième ? Ou les deux en la même longueur. Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration qui aille la même longueur. Inspiration et expiration. Respiration lente, lente, constante du début jusqu'à la fin. Explore aussi. Tâche. Et une bonne minute. Même longueur. Inspiration et expiration. Et une autre longueur. Un moment où on a une longueur. À la fin de la prochaine inspiration, prends le contrôle aussi sur les poses. Et là aussi, rend les deux poses de la même longueur, même longueur, inspiration et inspiration, même longueur, les deux poses, respiration lente, lente, contrôlée et confortable. Petit appétit, prolonge les poses. Rend les poses plus longues, toujours en gardant les deux poses de la même longueur. Respiration lente, lente, contrôlée et confortable. À la fin de la prochaine inspiration, prends ta respiration de la même longueur pour les quatre phases. Règle inspiration et expiration en fonction des poses. Pause, inspire, pause, expire. Pause, inspire. Pause, inspire, pause, expire. Pause. Continue à ton propre rythme. Crée une respiration de la même longueur pour les quatre phases. Respiration calme et détendue. Une respiration que tu peux garder pour plusieurs minutes, sans forcer. Respiration calme, longue, lente, de la même longueur pour les quatre phases. Sous-titrage ST' 501 Langue, lente, décontractée. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, relâche la technique. Observe brièvement la sensation de calme qui s'est installée dans ton corps. Inspire profondément, roule sur le côté droite. Pousse avec le bras gauche pour ralentir. Assez-toi confortablement. Ça peut être jambes croisées, ça peut être assise sur les talons, ça peut être comme tu veux. Lève l'esternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière et les mains vers le bas, comme pour toucher le sol. Lève l'esternum, baisse les omoplates. Ouvre la cage thoracique. Trois respirations au niveau de la cage thoracique. Essaye d'élargir, de rendre plus large la cage thoracique. A la fin de la troisième respiration. Encore trois, mais en gardant le souffle à la fin de l'inspiration. Juste quelques instants. A la fin de la troisième respiration. Encore trois respirations. Envis la main. Donc inspire, pose. Inspire, pose. Inspire, pose. Jusqu'à arriver à remplir complètement les poumons. Dès qu'ils sont complètement remplis, pose. Une inspiration encore avant d'expirer complètement. Inspire, pose. Inspire, pose. Inspire, pose. Inspire, pose. Jusqu'à remplir complètement le poumon. Pose. Inspire, expire. A la fin de la troisième, relâche la technique. Détends les bras. Ferme les yeux juste pour quelques instants. C'est une prochaine. On a directement sur les épaules. Je me commence à la hanche sur la larche en périnion. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse. La colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Pousse. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne d'air central descendre. Regarde le ciel. Pousse avec les mains contre le sol. Expire, étire tout le dos. Inspire, étire toute la partie intérieure de ton corps. Expire, roule le bassin en arrière. Expire, roule le bassin en avant. Encore une fois, à ton propre rythme. Prends deux blocs. Mets les deux blocs vers l'avant du tapis. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau. Genoux larges à la largeur du tapis. Lève l'esternal, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Mets les avant-bras sur les blocs. Pousse le pouce, les deux pouces vers le sol et le petit doigt vers le ciel. Laissez la tête descendre en direction du sol. Mais continuez ce mouvement de rotation des bras. Continuez à pousser les pouces vers le sol et les petits doigts vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Même si le mouvement est vraiment minime, pousse le sternum en direction des blocs et les omoplates en direction de la taille. Cinq respirations. Continuez à rouler les hauts des bras à l'extérieur. Continuez à pousser les pouces vers le sol et les petits doigts vers le ciel. Sternum en direction des blocs. Bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. À la fin de la cinquième respiration, très doucement remonte. Mets les deux blocs légèrement plus proches. Mets les coudes directement sur les blocs. Intrelace les mains derrière la nuque. Et pousse de nouveau la cage thoracique vers le sol. Mais même dans cette position, pousse le sternum en direction des blocs. Les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Omoplates vers la taille. Là aussi, cinq respirations. Les mains sont proches de la nuque. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Continuez à pousser la cage thoracique vers le sol. À la fin de la cinquième respiration, très doucement remonte. Mets les blocs à côté. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Et crée des cercles avec les lombaires. Utilise la rotation externe et interne des cuisses. Pour t'aider à créer un mouvement fluide au niveau du bassin. Tournons-y dans l'autre sens. De nouveau à quatre pattes. Mets directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. En même temps, marche en avant avec les mains pour descendre avec le buste en direction du sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde les bras très tendus. Les coudes ne touchent pas le sol. La tête peut toucher le sol. Continuez à glisser le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires longues. Mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. Comme pour ouvrir la partie supérieure de la colonne vertébrale. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, reste dans cette position. Mais si c'est possible, si la nuque n'est pas trop tendue, regarde en direction des mains. Si cette position te donne de la tension au niveau de la nuque, continue. Encore pour trois respirations avec le front ou le sol. À la fin de la troisième respiration, prie doucement, remonte. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse les clavicules en direction des pieds. Pousse la cage thoracique en direction des pieds. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de la poule. Et petit à petit, laisse les talons redescendre en direction du sol même. S'ils ne vont pas bouger beaucoup. Ce n'est pas du tout un problème. La priorité, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, si tu as l'impression d'avoir les épaules qui partent légèrement en avant, garde les talons très hauts ou plie légèrement les genoux. Les derniers instants. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Rends les épaules larges. Et très doucement. Révessez ça. Mets les deux genoux ensemble. Mets directement sur les épaules. Si jamais, tu peux aussi mettre les mains, si aujourd'hui c'est un peu difficile pour les poignets, tu peux mettre les mains soit sur une couverture, plier juste une fois en longueur. Comme ça, c'est un peu plus gentil pour les poignets. Soit même sur un traversant. Inspire profondément avec l'expiration. Arrondis le dos. Lève le genou droit. Et rapproche le genou droit au front. Et inspire. Tends la jambe derrière toi. Pied flex. Contrôle de voir les orteils qui regardent directement vers le sol pour contrôler l'alignement du bassin. Inspire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Inspire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Garde la jambe tendue derrière toi. Penche-toi légèrement sur la main droite. Lève le bras gauche. Pousse le pouce de la main gauche vers le ciel. Pousse le talon droit vers le ciel. Regarde légèrement plus en avant par rapport à tes mains pour trois respirations. L'angue. Lente. Décontractée. à la fin de la troisième. Petit à petit. Descend. Jambes et bras. Mets de nouveau les deux genoux ensemble. Inspire profondément avec l'expiration. Arrondis le dos. Lève le genou gauche. Et rapproche le genou gauche au front. Inspire. Tends la jambe. Pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol pour être sûr d'avoir le bassin aligné. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Une dernière fois. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Garde la jambe tendue. Pied flex. Ponge-toi sur la main gauche, lève le bras droit, pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse le pouce de la main droite vers le ciel, pousse le talon de la jambe gauche vers le ciel. Trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement, redescend bras et jambes en même temps. Inspire profondément avec l'expiration, tombe de nouveau la jambe droite, plie le genou en un degré pour avoir la plante du pied. Qui regarde vers le ciel, pousse tout simplement le pied en direction du ciel, regarde vers l'avant. Trois respirations. Pousse aussi avec les mains contre le sol pour ne pas écraser la nuque. A la fin de la troisième respiration, redescend le genou, ponge-toi sur le genou droit, lève la jambe gauche. Prends la jambe gauche dans la jambe gauche, plie le genou gauche dans un degré, pied flex et pousse le pied vers le ciel pour trois respirations. De nouveau, regarde devant toi pour trois respirations. A la fin de la troisième respiration, redescend les deux genoux, descend sur les coudes, intralasse les mains, tend la jambe droite, pied flex. Lève le talon vers le ciel, lève le talon vers le ciel, regarde devant toi, trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement, redescend le genou droit, tend la jambe gauche, talon loin, lève le talon le plus haut possible pour trois respirations. A la fin de la troisième respiration, redescend la jambe droite, tend la jambe gauche, mais garde les orteils au sol. Tend la jambe gauche pour la planche, lève les cernins, baisse les omoplates, cinq respirations. Baisse légèrement le bassin terra. Pousse les talons bien en arrière. Et même si ça a l'air impossible, garde une respiration calme. A la fin de la cinquième, très doucement, descend le bassin, descend le buste, mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains en face au ciel. Inspire profondément avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, pousse les mains en direction des pieds. Détends complètement les jambes. Détends les jambes, détends les fesses. Trois respirations. À la fin de la troisième, redescend l'épaule et tête. Trois respirations avec la tête qui tourne vers la droite. À la fin de la troisième, lève la tête, lève les épaules, lève les bras. Trois respirations. Détends complètement les jambes. À la fin de la troisième, de nouveau, redescend et tourne la tête vers la gauche pour trois respirations. À la fin de la troisième, mets les mains directement sur le visage, soit sur le front, soit sous le menton. C'est comme ça plus confortable pour toi. Inspire profondément et avec l'expiration, lève seulement la jambe droite. Jambes gauches, restes au sol. Jambes tendues. C'est juste, lève la jambe droite. Regarde la tendue. Essaye de détendre la fesse. Le plus possible. Très doucement, redescend. Inspire. Expire. Lève la jambe gauche. Jambes tendues. Les fesses le plus possible décontractées. Redescend. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les deux jambes. Contracte au maximum les fesses. Et là, détends les fesses de nouveau. Juste pour voir la différence. Trois respirations. Trois respirations. À la fin de la troisième. Très doucement, redescends. Plie la jambe droite. Mets le pied flex. pour avoir la plante du pied qui regarde le ciel. Penche-toi légèrement sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Et mets le tibia gauche sur la plante du pied droite. Trois respirations. A la fin de la troisième, redescends, cliez la jambe gauche, pieds flex, roule légèrement sur la jambe gauche, lève la jambe droite, met la jambe droite en contact avec la plie du pied gauche, trois respirations, à la fin de la troisième, redescends, plie de nouveau la jambe droite, met le poids sur la jambe droite, lève la jambe gauche, met de nouveau la jambe gauche sur un contact avec le pied droit, regarde devant toi, roule les bras à l'extérieur, pousse les mains en direction des pieds, trois respirations. A la fin de la troisième, très doucement redescends, plie la jambe gauche, met la jambe droite en connexion avec le pied gauche, lève la tête, roule les bras à l'extérieur, trois respirations, pousse les mains en direction des pieds. et très doucement redescends, mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol, mets les deux genoux en contact et descend dans la position de l'enfant pour cinq respirations. Laisse la colonne vertébrale se détendre, se rallonger, respire profondément et utilise la respiration pour détendre encore plus toute la colonne vertébrale. A la fin de la cinquième, très doucement remonte, garde les deux genoux en contact, lève l'esternal, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et vers le bas. Regarde au-delà de ton épaule droite pour trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement reviens vers le centre, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, lève l'esternal, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et vers le bas. Regarde au-delà de ton épaule gauche, trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement reviens vers le centre, mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et crée des cercles avec le lombaire. Mais là, imagine que les cercles partent au niveau du bassin, montent au niveau des lombaires et petit à petit, comme une spirale, montent aussi le long de la colonne vertévale pour bouger aussi la cage thoracique et les épaules. Ralletez le mouvement et tournez de l'autre sens. Le mouvement commence au niveau du bassin. Utilise les jambes pour t'aider dans la rotation. Le petit appétit monte au niveau des lombaires. plage thoracique et l'épaule. plage thoracique et l'épaule. Mets les mains derrière les pierres ou les bras à l'extérieur pour avoir les doigts qui regardent vers l'arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin et glisse le coccyx sur le corps pour étirer les cuisses. Pousse avec les mains contre le sol, mais continuez à glisser le coccyx sur le corps pour étirer les cuisses. Pour ne pas avoir trop de tension au niveau de la cervicale, évite de laisser tomber la tête en arrière, mais garde la colonne vertébrale jusqu'à la basse derrière la tête. L'angle. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, descend les fesses, mais garde le plus possible le coccyx sous le corps. Et là, pousse la poitrine vers le ciel et légèrement vers l'avant pour la respiration. À la fin de la troisième respiration, très doucement. Là, il y a deux versions. La première version, tu écartes les pieds et petit à petit, tu t'assoies entre les pieds. Si ça, c'est impossible, prends un bloc ou un coussin ou qu'est-ce que tu veux et mets le bloc sous les fesses pour rendre les fesses un poil plus haut. En cette position, pousse les deux genoux l'une vers l'autre. Imagine de tirer de l'intérieur des genoux vers le pubis. Observe que ce petit mouvement, donc de tirer de l'intérieur des genoux vers l'aine, te permet de garder le dos un poil plus droit. Trois respirations, tout simplement comme ça. À la fin de la troisième respiration, met le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Le pied ne touche pas le sol. Voilà, c'est tout simple. C'est plus ou moins tout simple. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite, met l'extérieur de l'avant-bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pousse avec l'avant-bras gauche contre la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur et regarde au-delà de l'épaule droite pour toi. A la fin de la troisième respiration, très doucement, elle revient vers le centre. Mets de nouveau le pied droit à côté de la fesse droite. Lève la jambe gauche. Mets l'extérieur du mollet gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le pied droit ne touche pas le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets l'extérieur de l'avant-bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur, regarde au-delà de l'épaule gauche. Trois respirations. Pousse avec le bras contre le genou pour t'aider dans la torsion. A la fin de la troisième, très doucement, reviens vers le centre. Et mets-toi quatre pattes. Mande directement sur les épaules, jambe directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Et très, très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que les épaules commencent à bouger vers l'avant, garde les genoux légèrement pliés. Lève les talons le plus haut possible et pousse les clavicules en direction des pieds. Roule les bras à l'extérieur, garde les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Descends le genou gauche. Mets le pied gauche à plat. Lève le buste. Lève l'esternum, baisse les emplates. Roule les bras à l'extérieur. Glisse le coccyx sous le corps. L'idée, c'est de sentir vraiment l'aine gauche s'étirer. L'idée, c'est ça. Lève l'esternum, baisse les emplates. Roule le bassin en arrière. Pousse les deux mains vers le sol. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux, mais regarde pas le ciel, pas encore. Trois respirations. À la fin de la troisième, très doucement. Réviens verticale. Échange de jambes. Qui est gauche devant, qui est droite en arrière. Roule le bassin en arrière. Et commence à étirer l'aine droite. Continue à rouler le bassin en arrière. Roule le bras à l'extérieur. Lève l'esternum, baisse les emplates. Pousse les mains vers le sol. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, remonte. Si tu as une couverture, mets une couverture où tu as les genoux. Si tu n'as pas une couverture, essaie si jamais de plier le tapis. Parce que là, il y aura un peu plus de pression contre le genou. Donc, c'est quand même bien de donner un petit câlin à notre genou. Donc, genou gauche sur la couverture. Pieds droits bien avant. Lève l'esternum, baisse les emplates. Roule les bras à l'extérieur. Commence à marcher en avant avec le pied droit. Pour baisser le bassin. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps. L'idée, c'est toujours d'étirer laine gauche. Imagine que ton bassin, il doit rester horizontal. Il ne doit pas tourner vers l'avant. Lève l'esternum, baisse les emplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les mains bien en arrière. Quand tu arrives à ton maximum, roule le haut des bras à l'intérieur. Et entrelace les mains. Tends les bras derrière toi. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, remonte légèrement. Roule le bassin en avant. Mets les mains au sol. Mais garde toujours le genou gauche sur la couverture. Plie la jambe gauche. Le genou gauche au sol. Genou droite bien en avant. Ok. Parfait. Continuez à pousser le pied vers le ciel. Mets les mains sur le genou et petit à petit, remonte avec le buste. Mets la main gauche sur le genou droite. Et prends le pied gauche. Si c'est trop, 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 trop loin, prends un sangle. Lève l'esternum, baisse les emplates. Et une fois que tu as une prise, pousse avec le genou gauche contre le sol pour étirer encore plus le quadricep gauche et laine gauche. Lève l'esternum, baisse les emplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement. Laisse le genou gauche redescendre et change de pied. Donc, genou droite sur la couverture. Ou si tu n'as pas de couverture, plie quand même le tapis, juste pour avoir un peu plus de base sur le genou. Pied gauche. Pied en avant. Roule le bassin en arrière. Marche en avant avec le pied gauche pour descendre le bassin. Lève l'esternum, baisse les emplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière et vers le bas. Et là, dès que tu as ton maximum, roule le haut des bras à l'intérieur. Entrelasse les mains. Pousse les pouces en direction du pied droite pour trois respirations. Continuez à rouler le bassin en arrière. Roule le bassin en avant. Mets les mains seules. Plie la jambe droite. Continuez à pousser le talon en direction des fesses. Mets les mains sur le genou. Petit à petit, remonte avec le buste. Continuez à pousser le pied en direction des fesses. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur et prends le pied. Trois respirations. Lève l'esternum, baisse les emplates. Continuez à pousser avec le genou droite contre le sol pour étirer encore plus le quadriceps. La cuisse droite et laine droite. Trois respirations. à la fin de la troisième. Très doucement. Relâche. Mets les deux genoux sur la couverture. Mets les mains derrière le lombaire avec les doigts qui regardent vers le sol. Lève l'esternum, baisse les emplates. Rapproche les deux coudes. Et petit à petit, roule le bassin en arrière pour descendre. Regarde devant toi. Ne laisse pas la tête descendre en arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième. Très doucement. Remonte. Prends les deux blocs. Mets les deux blocs à l'extérieur des pieds. Lève l'esternum, baisse les emplates. De nouveau, mets les mains derrière le lombaire. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à rouler le bassin en arrière. Pousse avec les mains contre les os du bassin, contre les fesses, pour t'aider à rouler le bassin en arrière. Lève l'esternum, baisse les emplates. Commence à descendre le plus possible dès que tu arrives à ton maximum. Mets la main gauche en contact avec le bloc. Si jamais, déplace le bloc si tu as besoin. Très doucement, remonte. Lève l'esternum, baisse les emplates. Pousse les deux coudes en arrière. Et le plus proche possible entre eux. Roule le bassin en arrière, petit à petit. Descend, 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 descend. Et mets la main droite en connexion avec le bloc. Juste une légère connexion. Très doucement remonte. Maintenant, mets les deux genoux légèrement plus proches. Si tu peux en contact, mais si tu ne peux pas, juste légèrement plus proche. Plie la jambe droite et prends le pied droit. Si c'est impossible, prends peut-être le pantalon de patte. Mets la main gauche derrière la lumière. Lève l'esternum, baisse les emplates. Commence à descendre. Descend, 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 descend. Et mets la main gauche en connexion avec le bloc. Lève l'esternum, baisse les emplates. Trois respirations. Si tu peux, rapproche le pied droite aux fesses. Et très doucement remonte. Fondamental de rouler le bassin en arrière pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. Dans cette version est encore plus important que dans la version normale. Dans la version normale, la plupart des gens ont quand même un peu de marge. Dans cette version, vu qu'on étire toute la fascia devant de ton corps, c'est un peu plus difficile de tricher. Donc, contrôle le bassin. C'est vraiment la chose la plus importante. Lève l'esternum, baisse les emplates. Prends le pied gauche. Rapproche le talon gauche aux fesses. Lève l'esternum, baisse les emplates. Mets la main droite derrière le lombaire. Roule le bassin en arrière. Descend, 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 descend. Et mets la main droite en connexion avec le bloc. Lève l'esternum, baisse les emplates. Rapproche le talon gauche aux fesses. Trois respirations. Essayez de ne pas laisser la tête descendre en arrière pour ne pas avoir trop de tension au niveau de la cervicale. A la fin de la troisième, mets très doucement. Reviens dans le centre. Assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur les cuisses. Et crée des cercles lentes avec les lombaires. Essayez de vasculariser de nouveau toutes les endelles lombaires. Même si tu as fait attention, probablement il y a maintenant un peu plus de tension. Donc utilise ce mouvement long et lente pour rééquilibrer et détendre les muscles. Tourne aussi dans l'autre sens. Mouvement long et lente. Les derniers instants. Enlève la couverture. Et mets-toi en équilibre. Prends les genoux. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre. Arrondis le dos. Laisse le dos s'arrondir. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Cinq respirations long et lente. À la fin de la cinquième respiration, très doucement lève la tête. Lève les tibias. Mets les mains à côté des tibias. Si tu as la chance d'avoir des règles aujourd'hui, tu peux rester là. Si tu n'as pas cette chance, pousse les deux genoux l'une vers l'autre. Inspire profondément et avec l'expiration, tend la jambe droite. Garde le tibia gauche parallèle au sol. Inspire. Expire. Redescend la jambe droite. Inspire. Expire. Lève la jambe gauche. Tibia droite toujours parallèle au sol. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Expire. Expire. Jeans droite. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Expire. Jeans gauche. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Expire. Expire. Relève les deux. Trois respirations. Long. Lente. Contre les méconfortables. À la fin de la troisième. Clie les genoux. Et reviens. Par cette soeur d'œuf cosmique. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Laisse le dos s'arrondir. Respire profondément et observe ton corps. Bouge. Avec la respiration. Donc utilise la respiration pour contrôler la stabilité de ton corps. Encore quelques instants. Utilise la respiration quasi pour bercer ton corps. Très doucement. Lève la tête. Et descend. Les pieds au sol. Marche légèrement vers l'avant. Avec les pieds. Mets les pieds flex. Et prends l'extérieur des pieds. Contrôle d'avoir plus ou moins les avant-bras parallèles au tibia. Plus ou moins. Une fois que tu es à cette position. a arrondi le dos. Et pousse la colonne vertébrale en arrière. Surtout la partie supérieure entre les épaules. et les emplaites. Essaye d'écouter ton corps. S'il y a des tensions ou des sensations complètement désagréables, écoute ton corps. Ne pousse pas plus. Reste à l'écoute. Toujours. Trois respirations. À la fin de la troisième. Très doucement. Relâche. Mets les pieds en bas d'akonarsana. Donc, plein de pieds qui se touchent. Genoux qui part à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Et arrondis le dos. Roule les bras à l'extérieur. Détends les bras. Détends les mains. Détends les épaules. Détends le dos. Détends le visage. Gorge. Nuque. Et ventre. Trois respirations. Là aussi. À la fin de la troisième. Très doucement relâche. Et prends les deux blocs. Mais le premier bloc. Dans ce sens là. Plus ou moins vers le milieu du tapis. Le deuxième bloc. Il y a deux versions. La première version. La première version. Et dans cet sens là. Relativement proche du premier bloc. Et dans cette première version. Tu mets le sacrum sur le premier bloc à plat. tu descends pour avoir la fin du deuxième bloc entre les omoplates, les épaules descendent vers le sol sans toucher le sol, tu peux garder les bras soit en position de cactus soit vers le haut la deuxième version c'est une version un poil plus poussée tu tournes le bloc vers le haut pour ne pas avoir trop de tension au niveau du lombaire mais aussi le deuxième bloc dans cet sens là donc là aussi l'idée c'est exactement la même donc on met le sacrum sur le premier bloc donc là il faut faire un peu plus attention au niveau de l'emplacement pour ne pas avoir le bloc qui bouge petit à petit tu descends fais attention à voir la fin du traversant entre les omoplates mais relativement vers le bas pour avoir la nuque complètement libre et là petit à petit tu descends tu laisses les épaules descendre par le sol c'est clair que dans cette version surtout les sensations du bord du deuxième bloc sont assez intenses donc trouve la version qui te convient le plus si aujourd'hui tu as envie de travailler à un poil plus plus dur garde-le dans la plus haut si tu as envie de travailler plus en douceur vu que tu travailles quand même mets le plus bas c'est à toi c'est à toi de trouver ta version là aussi tu peux garder les bras soit en position de cactus soit éloigné vers le haut ferme les yeux pousse l'arrière de la tête loin des épaules l'arrière de la tête touche le sol c'est juste les épaules qui ne touchent pas le sol détends le ventre et respire profondément au niveau de la cage thoracique détends les bras les épaules détends le visage la gorge épaules cache thoracique détends le dos détends le ventre les lombaires le bassin encore cinq respirations lentes lentes décontractées détends le ventre les épaules à la fin de la semaine Lève le bassin, enlève le bloc sur le bassin, garde le bassin enlevé pour trois respirations. Tu es seulement sur le bloc derrière la colonne vertébrale. A la fin de la troisième, mets les bras près des fesses, mets les coudes contre le sol, lève la tête et très doucement descend le bassin et remonte. Lève le bloc, jambe croisée, mets les mains sur les genoux et là aussi, crée des cercles. Crée des cercles avec toute la colonne vertébrale, pas seulement au niveau des lombaires. Tourne-en-ci dans l'autre sens. Garde le dos le plus droit possible. Là, on va faire une respiration, juste pour quelques petites minutes. Une respiration avec une mudra spécifique. Alors, l'idée, je me mets un peu plus proche. Alors, l'idée, c'est d'avoir index et majeur en contact avec la base du pouce. L'anulaire et le petit doigt sont au même niveau. Donc, l'anulaire est un peu plus plié plutôt. Rarement, on a le petit doigt long comme l'anulaire. Avec le pouce, on ferme la narine droite. Et le pouce, on le met vraiment là où le cartilage se termine. Donc, c'est un point assez spécifique. Parce que si on le met là, dès qu'on pousse très légèrement, la narine se ferme. Les autres deux sont de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux, les trois doigts déjà en position. Si cette position avec les deux doigts qui est à la base du pouce, c'est un peu trop difficile à garder. Tu peux mettre index et majeur en contact avec le troisième oeil. et de nouveau, l'anulaire et les petits doigts en contact avec le cartilage, la fin du cartilage gauche. Pousse à la fin du cartilage droite. Donc, trouve l'aversion que te convient le plus. Ferme les yeux, inspire profondément et expire profondément une fois. Inspire, ferme la narine droite, expire avec la narine gauche. Inspire avec la narine gauche. Ouvre la narine droite, ferme la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Expire droite. Expire gauche. Expire gauche. Expire gauche. Expire gauche. Expire gauche. Continue à ton propre rythme. Respire gauche. Respire gauche. Retirez lente. Essayez de garder les doigts toujours dans la même position. Le mouvement est vraiment minime. C'est un millimètre de mouvement. Pousse toujours en contact avec le nez. annulaire et petit doigt toujours en contact avec le marine c'est juste une légère pression qui fait le changement respiration longue inspire change de marine expire inspire change de marine respiration longue lente contre les méconfortables merci 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 La prochaine fois que tu expires par la narine gauche, garde les yeux fermés, descend le bras, reviens à une respiration normale juste pour quelques instants. Et là, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes, polaires, couverture, coussins derrière les genoux, coussins pour les yeux. Prends tout ce que tu as besoin. Utilise les premiers instants de Shavasana. Pour enregistrer les sensations que tu as vécues aujourd'hui. Avant de te détendre complètement. A la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Jusqu'à ce moment-là. Merci. 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 Très, très doucement. On recommence à bouger les orteils et le coup des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de t'asseoir confortablement pour le champ de trois âmes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets le pouce index en contact pour des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Ferme les mains. Ferme les mains. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Un colisio. Namasté. ... 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